Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Partez pour Zone Austral avec Aliso à Voyage. Pour cette nouvelle série de reportages à l'île Maurice, Zone Austral vous emmène dans plusieurs hôtels luxueux et résidences privées pour suivre l'évolution du tourisme mauricien. C'est un reportage signé Serge Marisi et Aline M. Changama. Trou aux biches, dans le nord de l'île Maurice, nous sommes dans un luxueux 5 étoiles. Atmosphère propice à la détente et à l'insouciance. A quelques mètres de ce cadre idyllique, changement de décor. Nicolas Dupuis, le responsable de la maintenance, nous guide dans les coulisses de l'hôtel. Ici fonctionne une station de désalinisation. Chaque jour, 300 m3 d'eau de mer sont filtrées, puis utilisées pour l'irrigation ou les piscines. Une technologie onéreuse, décriée par certains à cause de ses rejets de saumurs, mais capitale pour certains hôtels. A Maurice, l'approvisionnement en eau est irrégulier, et la population subit très souvent de longues coupures. Sur les toits, place au panneau solaire pour le chauffage de l'eau. Trou aux biches hôtels est muni et doté de 600 m2 de panneau solaire, qui nous permet d'être à 100% de production solaire pendant la phase été, et en hiver, ça tourne autour de 60% de cette consommation solaire. Aussi, de moyens pour, en hiver, on est obligé de passer par le gaz pour compenser le déficit en énergie. Autre hôtel, sur la péninsule de Belmar, dans l'est de l'île. Comme le précédent, cet établissement a ouvert il y a près de deux ans, intégrant également des technologies comme les panneaux solaires. Une démarche écologique appliquée dès la construction de l'établissement. Donc, ça a commencé lors de la destruction de l'hôtel précédent. Il y a eu un recyclage et un tri des déchets, du béton, qui s'est fait. De là, toutes les parties métalliques sont parties en recyclage. Toutes les parties béton ont été pulvérisées sur place et ont servi au terrassement de l'hôtel. Donc, aucun débris n'a quitté le site pour être rejeté quelque part, mais a été réutilisé sur le site même. De l'ancien hôtel, il reste aussi les plantes. 500 000 végétaux ont été déplacés ici, à la pépinière, le temps des travaux, avant d'être ensuite replantés dans le parc de l'hôtel. Un parc qui compte 26 espèces endémiques de l'île. Évidemment, tous ces efforts ne reposent pas que sur de bons sentiments. Pour effectuer des travaux, un hôtel doit obtenir un permis du ministère de l'Environnement, accordé après une étude de l'impact environnemental du projet, appelé EIA, Environmental Impact Assessment. Retour dans le nord de l'île. Ici, on se rappelle bien les difficultés imposées au nom de cette EIA. Nous avons sur l'ancien hôtel, sur l'ancien terrain de golf, un marécage. Quel marécage qu'il faut savoir aujourd'hui est géré par une ONG en Suisse, qui s'appelle Ramsar. Et donc, chaque fois qu'un caillou tombait dans le marécage, on avait nos voisins qui nous a diatisé la construction. Donc nous avons eu plein de petits problèmes administratifs pour conduire à bien ce projet. Les hôtels sont aussi fortement encouragés par les autorités à travers le projet Maurice-île durable, qui vise à favoriser les énergies renouvelables et plus largement le développement durable. Sur une île où moins de 30% des eaux usées sont traitées, cette station de traitement installée dans l'hôtel de Belmar correspond bien aux objectifs fixés par les autorités. Mais l'hôtel est gagné aussi. 200 m3 d'eau sont assainis chaque jour et sont ensuite utilisés pour l'arrosage. Une économie qui, additionnée à d'autres, peut finir par rapporter gros. De faire des choses et de faire des hôtels ou d'intégrer les mesures écologiques dans tout ce qu'on fait. Sur toutes les données, on essaye d'être plus rentable et pour l'instant, on part sur un calcul de 35% moins cher sur le coût de l'énergie, qui est beaucoup. Et on espère que tout cet investissement qu'on a fait maintenant, en 7 ans, il sera amorti. Et de là, après 7 ans, pour nous, ce sera tout bénéfice. Ces investissements rapportent aussi dans un autre domaine, moins facilement mesurable, la réputation. Être vert, c'est un argument marketing dans le tourisme. C'est un discours qui plaît beaucoup aux clients et à beaucoup d'autres organismes, comme l'Agence française de développement, qui sont là, qui ont mis en place un système où, si vous adhérez à certains critères pour conscientiser le monde, surtout le tiers-monde comme nous sommes, de faire des choses et de faire des hôtels ou d'intégrer les mesures écologiques dans tout ce qu'on fait. Nous essayons d'obtenir le Green Globe à Wall. Donc nous avons tout fait sur l'environnement. Tout l'hôtel a été construit sur l'environnement. Donc l'environnement, toutes les possibilités d'arbres a été protégées. Tous les lampes sont des lampes LED. L'énergie solaire, tout le système a été basé sur l'environnement. Nous sommes aujourd'hui peut-être le premier hôtel à faire les clients faire le tri de leurs déchets. L'île Maurice l'a bien compris, le développement du tourisme ne pourra pas se faire sans la préservation de l'écosystème. Pas seulement pour faire plaisir aux touristes européens, mais surtout pour préserver ces paysages qui attirent tant. Déjà, on déplore des plages réduites par l'érosion, des coraux morts, un lagon en danger. Parallèlement, l'île Maurice s'est fixée comme objectif d'accueillir 2 millions de touristes en 2015. Ce tourisme de masse peut-il être compatible avec la protection de l'environnement ? La semaine prochaine, Zone Austral continuera son périple à l'île Maurice à la rencontre des grands chefs cuisiniers pour un voyage gastronomique. Zone Austral Avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse Evadez-vous vers Zone Austral avec Aliso à Voyage Toussaint